Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Ce matin, cette question dans l'actualité, que va faire le nouveau ministre de l'écologie, François de Rugy ? Il s'est confié au journal Le Monde hier, Virginie. Le style devrait être très différent de celui de Nicolas Hulot. Oui, Nicolas Hulot était trop impatient. François de Rugy lui avait pourtant dit, mais l'ancien ministre ne l'a pas écouté. Lui s'inscrit dans la durée de son mandat. Il veut rester 4 ans avec une méthode différente. Il veut dialoguer, y compris avec les chasseurs et surtout avec les lobbies. Si je ne travaille qu'avec des gens convaincus, je ne vais pas travailler avec grand monde, dit-il. François de Rugy, l'an dernier, il a rejoint En Marche. Il a ce jour-là mis un mouchoir sur quelques anciennes convictions écolo, comme sortir du nucléaire en 2040. Il a soutenu le programme d'Emmanuel Macron, qu'il garde toujours avec lui. Et son rôle au ministère sera d'appliquer ce programme. Et il a du travail. Parmi les promesses, il y avait par exemple donné la priorité à la rénovation énergétique. Pour l'instant, le gouvernement a plutôt divisé les aides par deux. Le grand test du nouveau ministre sera le dossier du nucléaire. Pour lui, ce n'est pas une énergie d'avenir. Mais, dit-il, il faut sortir de la guerre de religion. Il ne se prononce pas sur la date de réduction du nucléaire. Faut-il construire de nouveaux EPR ? Il faudrait déjà qu'EDF démontre que cette technologie fonctionne, dit-il. Mais là encore, pas de réponse précise. On comprend, à lire cette interview, que François de Rugy ne sera pas le ministre des coups de gueule et des menaces de démission. Et qu'il est pour l'instant d'une prudence de sioux. Merci beaucoup Virginie.